Alors bonjour, nous sommes heureux d'accueillir Cédric Hido pour la deuxième fois ici à Bayreuth lors de la semaine du cinéma africain pour l'édition 2023. Merci à vous de me recevoir, encore une fois c'est un plaisir. Comme je dis, c'est toujours un plaisir de venir et de présenter le film et d'avoir les retours justement, c'est très agréable. Oui, alors moi c'est Marouane Nagar. Moi je suis Yannana. Voilà, on va mener l'interview avec toi aujourd'hui. Alors je vais commencer par des questions plutôt générales. Peut-être commencer d'avoir, enfin te demander, comment tu voudrais te présenter ? Bah tout simplement, voilà, Cédric Hido, réalisateur, scénariste, comédien. Et puis j'ai réalisé cette année le film La Gravité qui sort bientôt et j'espère qu'il sortira ici en Allemagne. Si le public est motivé pour, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Oui, certainement. On fera tout pour qu'il sorte ici. Tout à fait. Cédric, tu es aussi dessinateur. Tu avais commencé avec la bande dessinée. C'est ça. Et ton cinéma, je veux dire, tu avais présenté ici ton premier film, un de tes premiers films, Les Sabres. C'est ça. Et il y avait cette influence du cinéma japonais, des personnages, donc de la culture japonaise. C'est ça. On trouve en fait cette influence qui traverse tous tes films. Oui, en quelque sorte, cette mythologie, moi j'aime bien aller chercher, j'aime bien ramener des histoires très personnelles. Et j'aime bien ramener du genre, mais aussi un genre qui me convient, qui convient aux histoires que je veux raconter à chaque fois. Et là, en l'occurrence, c'était par l'intermédiaire du manga, qui est un média qu'on connaît bien, bande dessinée japonaise. Et justement, réussir à trouver un lien entre la mythologie, en l'occurrence dans le film Les Sabres, mythologie africaine, et aussi connectée à la mythologie japonaise. Et c'était bien de prendre justement les mangas qui sont aujourd'hui quelque chose qui parle au plus grand nombre et qui en fait ont une vraie connexion avec la mythologie africaine, notre mythologie et la leur aussi japonaise. Et comment est-ce que tu pourrais connecter justement cette référence, notamment en samouraï, qui apparaît aussi dans le film La Gravité, donc à travers le groupe de jeunes. Et aussi à cette dimension, tu l'as dit toujours, à des questions, en fait, à des préoccupations sociales. On l'a vu avec Les Sabres, avec la question du réchauffement climatique. Il y a aussi des références, bon, je ne sais pas, dans Toiga, il y a également. Dans Toiga, il y a des références claires à la bande dessinée. Voilà, la bande dessinée, on reviendra peut-être à cette notion de super-héros un peu plus tard. Bien sûr, oui. Mais dans La Gravité, justement, cette idée de samouraï, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, en l'alliant à cette question, à ces questions ? Dans La Gravité, en fait, c'est plus, là, c'est encore une fois, plus que le samouraï, c'est tout un pan de la mythologie japonaise, en fait, que j'emmène. C'est que, dans La Gravité, comme je dis, j'essaye de parler d'une manière déviée d'un certain fondamentalisme religieux, sans vraiment nommer de religion. Et justement, pour le faire, et c'est là où le genre est important, c'est que je vais chercher quelque chose dans mon répertoire de genre qui est là, en l'occurrence, la mythologie japonaise. Et il faut savoir que les rites pratiqués dans le film et l'influence qu'ont les jeunes sont des bouches de vrais rites, en fait. C'est que le hitobashira qu'il y a dans le film, qui littéralement veut dire pilier humain, et ce sont des rites qui ont vraiment existé au Japon dans l'ancien temps. Et les jeunes s'inspirent, en fait, de ça. C'est-à-dire, c'est une manière de comment on glisse, en fait, dans une espèce de fondamentalisme qui peut être n'importe quoi, qui peut prendre n'importe quelle forme. Et là, en l'occurrence, c'est qu'on rentre par l'intermédiaire des bandes dessinées, peut-être, des mangas, des jeux vidéo. Et comment on arrive à se radicaliser au point de vouloir, justement, se servir de ces rites-là et de retourner dans l'ancien temps. Et d'en arriver même à vouloir sacrifier, voilà, des gens qui devraient être nos références aussi, quoi. Ça rappelle un peu le fonctionnement des sectes, en fait. Exactement, c'est une secte. Et comme je disais, le hitobashira, ça a vraiment existé. C'est pilier humain. Et en fait, c'était soit un volontaire qui était pris dans la communauté, soit un ennemi qui était capturé. Et il le glissait, il le mettait dans un pilier pour les bâtisses, en fait, pour que les bâtisses, en fait, prospèrent et qu'elles ne s'effondrent pas. Et il y a beaucoup de temples, en fait, au Japon, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, où il y a encore des squelettes dans les piliers ou enterrés dans le sol, en fait. Je ne sais pas, mais il m'a semblé aussi que sur le plan éthique, peut-être, il y avait quelque chose qui pouvait sortir de cette référence. Parce que, par exemple, les samouraïs, ça incarne aussi un certain code de l'honneur. Et ça, on l'a vu aussi dans le film, c'est-à-dire que les jeunes ont une éthique, quelque part. C'est ça. Parce qu'en fait, le fonctionnement de la... Voilà, moi, j'ai grandi en cité à Paris, en Astin. Et en fait, encore une fois, je voyais des similitudes entre le fonctionnement de la rue, en fait, la manière qu'il pouvait y avoir, la guerre des gangs, la guerre pour la drogue et tout ça, et il y avait vraiment des liens que je retrouvais dans les films de Yakuza que moi, je regarde, en fait, où il s'agissait, en fait, vraiment des mêmes combats, combats pour les turf wars et toutes ces choses-là à Tokyo ou à Kyoto. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller chercher, justement, ces choses-là que j'ai dans ces, encore une fois, ces références dans le genre que je peux aller chercher pour ramener dans quelque chose de plus personnel, justement, et d'où, encore une fois, le lien entre le Japon et, cette fois-ci, la cité. C'est aussi un univers très masculin, je veux dire, dans la filmographie, on a l'impression quand même que c'est un univers qui reste très masculin. Et du coup, est-ce que c'est sciemment qu'il y a une certaine marginalisation des femmes, c'est-à-dire qu'on aurait bien aimé, par exemple, avec les personnages d'une des nourrices qui était très forte, on aurait peut-être aimé en savoir plus. Oui, en fait, les femmes, elles sont quand même pivots. Et puis, il y a aussi un certain mystère, là, en l'occurrence, dans la gravité, il y a aussi, c'est aussi les femmes qui s'en sortent, surtout. Et en général, et même dans le film précédent, le long métrage, La vie de Château, le but, c'était de vraiment montrer comment les hommes, et moi, je suis un homme, et je sais, je parlerais mieux d'un homme qu'une femme, et j'ai ma vision, et pourquoi pas, j'ai pas la prétention de prendre la place d'une femme qui ferait peut-être mieux que moi. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, dans ces films-là, c'était de montrer vraiment la place, comment les hommes peuvent se prendre la tête et peuvent justement fabuler sur beaucoup de choses et puis être victimes, alors que les femmes, en fait, sont tout de suite plus pragmatiques et puis conscients, justement, des pièges de ce système-là. En l'occurrence, là, dans la gravité, celles qui vont sans se brûler, celles qui réussissent à partir, c'est une femme. Dans la vie de Château, celles qui font fonctionner la vie de Château, c'est, vous l'avez peut-être pas vu, mais c'est le fonctionnement d'un quartier à Paris, justement, dans le centre de Paris, qui s'appelle Château d'eau, justement, où tout tourne autour du business de la… Le salon de coiffure. Le salon de coiffure, exactement. Et il faut savoir que le truc, c'est que les hommes fabulent beaucoup, mais celles qui font vraiment tourner les salons, c'est les femmes. Et justement, c'est un peu ça, justement, dans la vie de Château qu'on raconte et qui est montré. Et c'est les hommes qu'on met en avant toujours, mais les hommes, c'est beaucoup d'esbrouf et c'est beaucoup de trucs qui ne font pas à fonctionner la machine elle-même. Ils fabulent, ils créent l'histoire, mais celles qui font fonctionner et qu'on ne voit pas forcément et qui émergent à la fin, c'est les femmes, en fait. Et dans Asaki Yasuda, le simple fait, le film de samouraï, il y a beaucoup de garçons parce que, justement, c'est une espèce de parabole, en fait, de ce que j'ai connu en grandissant en cité, où les gens s'entretuaient. Et c'était, les acteurs étaient en gros des hommes uniquement qui se sont entretués pour des histoires de drogue. Et justement, et j'avais envie aussi d'avoir un monde chaotique en quelque sorte, qui n'ait aucun espoir, en fait, que ces samouraïs-là se tuent pour des terres, en fait, qui passent un peu comme une guerre. Ils se tuent pour des terres et qu'il n'y ait aucun espoir, en fait. Et que le simple fait de ne pas voir de femmes, tu te dis, en fait, il n'y a aucun moyen d'en produire, il n'y a aucun moyen, justement, de prospérer en tant que société. C'est-à-dire qu'ils continuent à se tuer et que cette civilisation-là est emmenée à disparaître, justement. Et c'était renforcé, en fait, cette illusion, cette sensation d'il n'y a aucun espoir. Rien ne peut naître de ça, quoi. Peut-être que je vais juste terminer par une dernière question. Je vais céder la parole à Yelena. Par rapport à la monstration de la violence, l'une des réactions du public, c'était que, justement, dans la gravité, mais on peut aussi faire le lien, bien sûr, dans les sables, c'est que la violence, comment tu la montres, elle reste assez, comment dire, pas... Elle n'est pas démonstratif. Non, c'est-à-dire qu'elle reste regardable, entre guillemets. Ce n'est pas les scènes d'extrême violence dont on a l'habitude. Et en fait, je trouvais aussi que ce qui était intéressant, si tu permets, c'est que c'est vraiment, c'est sur les corps. C'est vraiment des corps qui sont en confrontation et même les armes qui sont utilisées restent des armes très basiques, très primaires. On n'a pas recours à tout un attirail. Donc, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Mais en fait, le truc, c'est, comme j'expliquais pendant la projection, à la fin de la projection, c'est que, pour moi, l'action et on va dire même, en l'occurrence, dans le film, les scènes de combat, sont en fait une continuité des dialogues, en fait, d'une discussion, une naissance d'une relation et d'un rapport. Et qu'en fait, ça arrive au moment, les bagarres arrivent aussi quand le dialogue n'est plus possible, en fait, quand il y a une question de survie et quand, justement, et de les ramener dans un contexte de réalité. Et c'est pour ça que ce n'est pas violent parce que ce n'est pas non plus démonstratif parce que je n'avais pas envie non plus d'avoir des mecs qui sautent, machin. Il n'y a aucune raison qu'ils sachent se battre à ce point-là et puis que ce soit aussi spectaculaire. Mais là, il y avait un côté éprouvant, en fait. C'est vraiment dans l'épreuve et dans la difficulté, en fait. Et je pense que c'est beaucoup plus fort et ça, on est encore en empathie avec les personnages, avec chacun des personnages, justement, parce qu'il y a ce côté éprouvé qui est hyper important, je trouve, et de dialogue aussi, et que le combat soit à l'espèce de dialogue. Le côté spectaculaire, il est un petit peu présent, c'est-à-dire que le personnage de, justement, de Joshua qui se transforme en super-héros. Il ne faut pas spoiler. Cédric, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce film en ce moment de ta vie et pourquoi est-ce que tu as choisi de traiter la thématique des banlieues françaises ? En fait, c'est un sujet dont j'ai toujours voulu parler, de raconter surtout l'endroit d'où je viens, où j'ai grandi, où j'ai quelque part mes racines, parce que je vois un peu mon quartier estain comme mon village. Et j'avais envie de parler surtout de cet endroit-là, mais d'une autre manière, une manière qui me ressemble un peu plus. Et surtout, rendre hommage aux gens qui m'ont inspiré et qui avaient énormément de talent et que je vois encore aujourd'hui qui ont beaucoup de talent et que je vois qu'ils ne vont jamais émerger parce que, justement, ils sont dans un pays, en fait, où le plafond de verre est trop puissant et ils sont victimes, en fait, et jamais conscients de leur talent et qu'ils se voient, ils tombent dans les pièges, les pièges qu'on a placés pour eux, en l'occurrence, là, dans le film, c'est le deal de drogue, quoi. Et c'est, voilà, c'est là pour vous, c'est ce qu'on a prévu pour vous d'une certaine manière et tu ne peux pas en réchapper, quoi. Et pour moi, c'est ça, cette espèce de racisme institutionnel comme ça dans lequel ils gravitent, sans jeu de mots. Et voilà, j'ai envie de raconter ça, justement, de montrer ces personnages-là qui ont beaucoup de talent mais qui ne savent même pas qu'ils peuvent en faire quelque chose parce qu'on ne leur a jamais montré le chemin. Oui, merci. Ma deuxième question concerne les scènes de course à pied dans le film parce que, dès le début, nous avons pu voir l'un des personnages qui court, en fait, Joshua, et donc, il mentionne déjà ses rêves d'évasion en Coran parce qu'il dit qu'on rêvait d'échapper comme eux l'espace de quelques secondes à l'attraction terrestre. Donc, est-ce que par cet aspect-là, tu veux présenter métaphoriquement leur rêve d'échapper à cet environnement hostile des banlieues ? En fait, oui, à quelque part, on pense qu'on veut échapper à cet environnement difficile pour eux, mais ils ne savent pas d'où. En fait, c'est le fait de ne pas savoir d'où vient cette attraction, en l'occurrence, la métaphore de la gravité, d'où vient cette attraction qui te maintient au sol, en fait, et qu'eux, pensent qu'en prenant de l'altitude, en fait, tu vas t'échapper et que choses qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne peuvent pas faire, mais, la question, c'est la chose, je me perds un peu. La course. Oui, la course, exactement. Et en fait, il y a un truc, ce que je disais aussi à la projection, c'est que pour moi, on veut tous, tout le monde veut s'échapper de sa cité, de son quartier, parce qu'on a l'impression que la gravité est beaucoup trop puissante et qu'en s'extirpant, il va se passer quelque chose, et qu'en fait, tous ceux qui réussissent, pour moi, qui viennent de ces zones-là, que ce soit des sportifs, des artistes de toutes sortes, ils veulent juste partir, alors qu'aucun ne se dit, je vais rester pour justement servir à ma communauté, voir ce que je peux leur apporter, en restant dans les murs, en montrant que justement, c'est possible de rester, d'exister, et en restant là et en faisant émerger les autres, quoi. Et nos personnages, en fait, sont un peu tellement victimes aussi de ce système-là qu'ils ne se rendent plus compte, qu'ils ne savent plus pourquoi ils se battent et comment faire pour exister, quoi. Et c'est là où j'ai ramené les petits, les jeunes qui sont conscients, un peu plus conscients de ce... Merci. On a pu voir aussi dans le film cette métaphore de prison, en fait, il y avait une scène que je trouve très belle, avec les trois dessins sur le mur. Et donc là, on a l'impression que tu as présenté à la fois l'école, la tour où ils sont grandis. Et donc, on n'a pas l'impression qu'ils ont les prisonniers de cette situation. Exactement. Pour moi, c'est un peu une prison à ciel ouvert où ils sont prisonniers, où ils sont bloqués parce que que ce soit, et c'est un peu l'image de ces trois dessins pour montrer que l'évolution est quasiment impossible, c'est que tu as la tour, la première tour, c'est leur école, je crois, non, leur tour là où ils ont grandi, l'école et aussi la prison. Et en fait, en général, même architecturellement, les buddings se ressemblent, en fait. La prison ressemble autour, l'école ressemble au bâtiment de la prison, machin, et qu'il y a un espèce de conditionnement comme ça. Comme une prédestination. Exactement. Et qu'ils sont déjà enfermés dans cette prison, et que lui, quelque part, ce personnage-là, on est conscient, voilà, et qu'il joue les règles, les choses qui ont été fixées pour lui, de ne pas exister en tant qu'artiste, mais d'exister en tant que dealer de drogue, et que c'est tout ce qu'il peut faire et c'est tout ce qui est possible pour lui, quoi. C'est une forme de fatalisme. C'est ça. Oui, totalement. Et en ce qui concerne les références pour le film, on a vu, le début du film a rappelé à beaucoup d'entre nous le film à haine. Donc, est-ce qu'il y a une référence directe à ce film-là ? Non, en fait, ce que je disais, c'est pas direct, c'est sûrement inconscient, mais c'est cette image de... Moi, j'avais besoin que les personnages, les trois personnages principaux soient connectés à la gravité, en fait, à la chute, et que cet événement dramatique qu'il y a au début, en fait, soit lié à la gravité. C'est ce qui porte, en fait, toute leur vie, ce traumatisme. Et on les retrouve plus tard, nourris de ce traumatisme-là, en fait, mais qui a un lien direct avec leur gravité à eux. C'est-à-dire qu'ils ont connu une gravité, une certaine attraction gravitationnelle qui leur a coûté un truc traumatique, qui a coûté la vie, sans spoiler. Mais ils ont vécu avec ce traumatisme-là, et tu les retrouves 20 ans plus tard, voilà, avec une autre forme de gravité qui arrive, quoi. Une gravité plus métaphorique que celle du début. Merci. Oui, Cédric, on l'avait un petit peu dit au début, mais peut-être que tu pourrais nous dire plus, voilà, il y a toutes ces questions aussi environnementales qui étaient très présentes dans les sabres. C'était même le thème principal. Et on le voit aussi arriver à travers cette métaphore de l'alignement planétaire qui signifierait aussi un changement. c'est symbolisé aussi. Bon, bien sûr, on ne peut pas se polier le film, mais il y a quelques éléments dans le film aussi qui parlent de cette question aussi écologique. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de cette préoccupation que tu as ? Oui, quelque part, c'est une préoccupation totalement naturelle. Et ce n'est pas une préoccupation qui est née avec l'engouement actuel de s'intéresser au climat, parce que d'une manière, quelque part, une récupération politique aussi. Mais c'est juste de mon background africain, burkinabé, qu'on est très lié de manière totalement naturelle. On est lié à la nature, quoi qu'il arrive, tout se base sur la nature dans l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est aussi une connexion directe avec la nature. Et c'est des questions qui arrivent forcément dans les films, dans les histoires, parce que je me place toujours du point de vue que j'ai connu africain, de l'héritage aussi que j'ai eu. Et en étant, tout passe par la nature avant tout, quoi. Et que mes grands-parents étaient concernés par ça, mes parents sont concernés aussi par la nature. Et je pense qu'à l'instar de Asaki Asouda, les sabres, c'est venu aussi du fait que j'entendais… Moi, j'étais à l'époque où j'avais écrit le film, j'étais à la fac aux États-Unis. Et c'était l'année où Al Gore avait fait son film sur le réchauffement climatique. Et ils obligeaient un peu tous les élèves à regarder le film plusieurs fois dans le semestre. Et je trouvais qu'il y avait un truc comme ça, une espèce d'engouement soudain pour quelque chose qui faisait partie de moi, justement. Et je me suis dit, comment moi, je pourrais raconter ça et faire comprendre que d'une manière tout à fait naturelle, j'étais connecté à ça avec, justement, dans les sabres, ce réchauffement climatique, à quel point il peut avoir un impact chez nous en Afrique, justement, comment les populations sont pénalisées, peut-être même beaucoup plus qu'ici en Occident. Et voilà, c'était un point de départ et de dire, nous, en fait, on est plus… Peut-être qu'on est beaucoup plus impactés que ce que vous pensez, que ce n'est pas juste la nature tant que telle, mais c'est une connexion directe avec nous. Avec l'exploitation des ressources. Voilà, c'est ça. Qui n'est pas juste… Et c'est parti de là. Et je pense que ça nourrit aussi un peu mon cinéma. Et là, en l'occurrence, pour la gravité, c'était d'aller chercher aussi ce lien, encore une fois, au Japon, comment ça se passe au Japon. Et puis, en termes de science-fiction aussi, comment cette nouvelle génération est peut-être plus connectée à l'environnement que celle d'avant. Tout à fait. Même le fait que je me serve de l'arbre de vie, du True of Life, ce n'est pas anodin. L'arbre de vie qui est la connexion, qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations, mais qui est la connexion entre ce monde et l'autre qu'on ne voit pas. Mais qui est aussi l'arbre, en fait, et que quelque part, le simple fait de récupérer des arbres et d'être conscients que l'arbre a cette puissance, dans cet environnement totalement de béton uniquement, et que ça serve d'antenne, en fait. Et que là, il y a une vraie connexion à la nature, encore une fois, et qui est notre connexion avec les astres aussi. Oui, ça, on le voit très bien dans le film, même à travers les yeux de l'enfant, qui remarque tout de suite, par exemple, qui est sensible au fait qu'il y ait des étoiles, alors que les parents, on a l'impression qu'ils sont pris dans leur quotidien. C'est ça, exactement. On pourrait peut-être aussi dire un peu plus sur le côté un peu plus technique du film, c'est-à-dire quels sont les défis que tu as rencontrés quand tu as voulu faire le film. Peut-être un petit mot aussi sur le casting, les moyens. Oui, après, il y a toujours des défis, je pense, peu importe la taille du film, mais moins d'argent et plus les défis sont colossaux. Et là, en l'occurrence, je pense que le fait d'être bien entouré par les producteurs, par Emma et aussi Alain, et puis d'autres partenaires aussi, c'était de savoir que, quelque part, le système de financement en France, a et reste frileux par rapport au film quand tu essayes, quelque part, d'innover en essayant de ramener, de parler justement des banlieues et d'avoir du genre et quelque chose. Souvent, quand tu veux faire des choses hybrides, le système a très peur, en fait. Il se dit, où est-ce qu'on va nous emmener ? Alors que je pense que c'est ce que le public aussi demande. Et on savait dès le départ que, même si on avait des partenaires qui nous ont suivis, on savait qu'on n'allait pas dépasser un certain budget. Et le truc, c'est justement l'intelligence de ces producteurs-là, c'était de dire, on ne va pas revenir à quelque chose de traditionnel, de plus traditionnel et de plus mainstream, parce qu'on n'aura pas plus d'argent, quoi qu'il arrive, et ce n'est pas le film. D'accord. Et en fait, ils m'ont poussé à aller vraiment dans ce que j'avais envie de faire, et de pousser à fond justement ce côté atypique et d'avoir un objet justement plus puissant, parce qu'on a été au bout justement de la démarche. Et ça, je trouve ça assez intelligent. Et oui, ce n'était pas simple, mais en tout cas, on savait qu'on avait un but, c'était d'aller au bout de la démarche qu'on s'était fixé, quoi. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a eu aussi l'appui d'acteurs françaises qui sont plus connus, on va dire. Oui, exact. Par exemple, il y a la voix de Manu Payet, il y a Hafsia Bereski qui est là, il y a Thierry Godard, il y a même les comédiens, oui, Steve, machin, tournent, voilà, c'est des gens qui tournent. Et je pense que, en fait, c'est là où il y a aussi un paradoxe, c'est que tout le monde a envie de faire autre chose. Voilà. De tenter des choses et de prendre des risques qui est le propre aussi de ce métier, de ne pas répéter le même film tout le temps, quoi. C'est ça. Et je pense que quand il y a une proposition comme ça, singulière, on voit qu'il y a un vrai engouement de la part des acteurs, des acteurs en général, pas forcément des comédiens, mais des acteurs et qu'il y a peut-être un système de financement qui est encore trop frileux, mais qu'on espère qu'il va se dévergonder un peu et sortir de sa facilité, quoi. Le jeu des acteurs était aussi très frappant, je veux dire, que ce soit les aînés, confirmés, mais aussi les jeunes. Ça rappelle un petit peu, on pouvait penser que c'était même des jeunes du quartier à qui tu as demandé peut-être de jouer, parce que ça rappelait un certain cinéma pour faire plus effet de réel. Et on avait vraiment l'impression que c'était ça, en fait, que ce n'était pas surjoué, justement. Oui, justement, moi, je tenais au fait aussi que déjà que ce soit des bons acteurs, que ce soit, même si c'était de la composition pour certains, pardon, mais en fait qu'ils aient un lien direct avec cet univers-là, avec l'univers de la banlieue, qu'ils sachent que ce n'est pas quelque chose qui fake parce que ça se sent et ça ne marche pas en général quand ils le font. Et là, en fait, ils ont tous un lien, même pour ceux qui sont dans un parcours de travail plus classique aujourd'hui, qui ont été recherchés et surtout, ça reste aussi beaucoup des comédiennes compositions qui ont composé pour ces personnages-là. Voilà, même Max qui a perdu plus de 10 kilos pour le film, Max qui joue Daniel, voilà, d'aller chercher vraiment dans leur allée, vraiment chercher dans leur retranchement tout ce qu'ils avaient comme inspiration et aussi leur permettre de composer. Moi, je fais très très confiance aux acteurs, au-delà de l'authenticité et laquelle je tenais, dans le jargon, dans la manière de parler justement. Et les gamins, même pour les Ronins, pour celui qui joue le rôle de Bilel, non, Bilel qui est l'acteur, qui joue le rôle de Tino. Voilà, je tenais absolument qu'il y ait une espèce de fragilité comme ça dans cette espèce d'authenticité pour mettre en danger. J'aime bien aussi ce truc de mise en danger, de casser justement l'assurance que peuvent avoir certains comédiens parce qu'ils sont dans leur zone de confort justement et de casser ça avec des acteurs un peu plus fragiles et plus dangereux aussi quelque part. Et ça ramène une espèce de dangerosité, je pense que ça crée un espèce d'équilibre et un espèce d'équilibre d'authenticité justement qui, là, marche plus ou moins. Oui, alors, comme tu disais, je veux dire, ton film, effectivement, c'est un film de banlieue, mais il s'écarte vraiment de beaucoup de représentations habituelles qu'on a de la banlieue, notamment la confrontation avec l'autorité. On l'avait vu aussi, par exemple, dans un film comme Les Misérables, où c'est toujours en fait le clash, alors que là, ici, c'est vraiment le conflit au sein de la banlieue. Oui, et entre les aînés et les petits frères, quelque part. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit, malgré qu'on le sait politiquement, médiatiquement, il y a une construction aussi de ce problème de la banlieue, des minorités, etc. On ne voit jamais l'État, mais en fait, il est omniprésent. Et il y a une réplique d'un des acteurs, de Daniel justement, qui vient, qui répond et qui dit, vous vous êtes trompé d'ennemi. Donc, pourquoi ce choix de ne pas... de laisser ça en interne, en fait ? Oui, déjà, je trouvais que c'était important de sortir aussi des codes, entre guillemets, du cinéma de banlieue, qui est en train... qui est de mettre en confrontation la police et la population en général. Et je pense qu'il y a des choses... il y a beaucoup plus de choses à... comment dire... à tacler que ces problématiques-là. Et pour moi, c'était beaucoup plus important, de mon point de vue, de parler justement d'un problème générationnel et qu'est-ce qu'on laisse, nous, parce que je me vois un peu comme faisant partie de la génération des grands frères, maintenant, aujourd'hui. Et je me pose aussi beaucoup la question, qu'est-ce que je laisse à mes petits frères aussi, quoi ? Et je pense que ça, c'est un problème beaucoup plus... en tout cas, pour moi, beaucoup plus important que les problématiques avec la police en cité, quoi. Et c'est vraiment un questionnement, c'est qu'est-ce que je leur laisse ? Est-ce que je leur laisse, justement... Est-ce que ce lien est véritablement rompu ? Entre les frères, entre les... Je ne sais pas si c'est juste... si c'est uniquement cité en France, mais j'ai la sensation que... En tout cas, il y a une... Il y a une espèce de nihilisme, en fait, qui naît dans cette génération-là, où il n'y a plus, en fait, de repères ou d'envie, justement, de ressembler aux grands frères, ou d'aller chercher, justement, l'aval des grands frères et aussi des parents. Et je pense qu'il y a quelque chose, oui, inconsciemment, peut-être, de leur part, de se dire, on fait les choses comme on veut, on n'a pas besoin, justement, de ressembler à nos frères qui ont essayé, justement, parce qu'ils ont vu essayer, ils ont vu la génération précédente essayer et échouer dans un système, en fait, qui n'avait pas forcément envie de les reconnaître. Et je pense que, justement, quand je dis aujourd'hui qu'est-ce que moi je laisse à mes petits frères, c'est aussi de dire, quelque part, c'est possible. Le fait qu'on soit en train de parler là, ici, et que je donne mon point de vue aussi, c'est-à-dire que quelque part, c'est possible, parce que moi, en grandissant, je n'avais aucun modèle de cinéaste français noir, en tout cas, qui raconterait mon histoire, qui pouvait raconter des histoires dans lesquelles je me reconnaissais, avec un point de vue qui était très proche du mien, ce n'était pas possible. Et j'allais, je devais, avec mon grand frère, on devait aller chercher des références un peu partout, à travers le monde, chez d'autres, quoi. Et aussi, ce qui a été bénéfique, parce que tu vas chercher à t'identifier à d'autres civilisations, quelque part, et ça te permet de t'ouvrir et d'avoir un discours beaucoup plus universel. Et je pense que l'avantage aussi de ça, ça a été de s'ouvrir au monde d'une certaine manière, mais au dépend de ne pas pouvoir justement avoir des références sur son propre sol, quoi. Et voilà, j'espère qu'aujourd'hui, on arrive à faire la passe et se dire, ok, c'est possible, quoi. Et pour répondre aussi à la suite de la question qui était, pardon, je... Non, c'est juste comme je disais que, en fait, l'État, c'est les discours aussi qui créent aussi un problème. C'est ça, l'État, voilà. Et justement, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler entre nous avant d'attendre l'aval de l'État d'une certaine manière. L'État, ou en tout cas l'institution, est représentée dans le film par cette gravité-là aussi. Par cette force qui est à l'extérieur, qui les recouvre, mais qu'on ne voit jamais vraiment, quoi. Qui est très puissant et qu'on ne voit jamais vraiment. Et d'où la gravité et que, justement, la nouvelle génération est inconsciemment consciente qu'il doit faire les choses par eux, en fait, par eux-mêmes. Et pas d'attendre qu'on fasse les choses pour eux, comme l'ont fait leurs grands frères, quoi. Oui, 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 c'est vrai. Mais j'ai eu l'impression, quand même, maintenant, en t'entendant parler, c'est comme si, aussi, tu... Il y avait comme une... Pas une dénonciation, mais comme quelque chose comme on disait, attention aux dérives aussi. Parce que chez cette jeune génération qui, d'une part, je n'ai pas eu l'impression, dans ton film, qu'elle coupait radicalement les ponts. Puisque, justement, si on reprend le symbolisme de l'arbre, etc. Donc, elle est rattachée aussi à des références. Elle se crée peut-être une nouvelle identité, mais c'est plutôt cette crispation identitaire que tu essayes de... Puisque, comme on disait, voilà, le personnage qui vient dire, attention de ne pas vous tromper d'ennemis, là, vous êtes en train... Oui, c'est que l'ennemi, c'est plus facile de s'en prendre à celui qui est plus proche de toi, en fait. C'est ça. Et qu'on n'est pas capable, et c'est pour ça que c'est important de définir la gravité comme étant une force institutionnelle aussi. C'est que l'institution, tu ne peux pas voir que ce racisme structurel, en fait, il n'est pas palpable, quelque part. Et que, forcément, tu vas t'en prendre à ceux qui sont plus proches de toi et tu vas leur en vouloir, au point, justement, de vouloir les sacrifier en te disant... Le salut, il est dans le fait de se débarrasser de cette génération-là qui n'a servi à rien et de repartir sur une nouvelle base que nous, on a créée. C'est ça que ça veut dire chez les plus jeunes. Mais ce n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément vrai, bien sûr. Et parce que la génération passée a été le lien aussi avec les parents et avec les grands frères. C'est que moi, ma génération, on avait un lien très fort avec les anciens en se disant, bon, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre, même si c'était compliqué pour eux. On allait quand même chercher leur aval, alors que là, j'ai l'impression que la jeune génération, il faut maintenant leur montrer que c'est possible, en fait. Sinon, ils ont déjà attendu ça. Il faut leur dire, ben non, mais en fait, les gars, il y a quelque chose à faire plutôt que de résider dans cette espèce de nihilisme comme ça. Et bien sûr, je parle avec beaucoup de précaution. Ce n'est pas tout le monde, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est palpable chez une belle partie de cette jeunesse-là. Oui, je veux dire, la façon avec laquelle tu as fait le film aussi, je veux dire, ça va dans la direction d'un peu d'une dystopie. Donc, du coup, on peut voir que c'est aussi amplifié, on va dire, dans le film, ces éléments-là. Alors, peut-être que tu pourrais nous dire une dernière chose sur tes projets futurs avant de conclure cette... Projets futurs, alors... Des idées ou qu'est-ce que tu aimerais ? Moi, j'aimerais... Justement, là, j'ai un poster Africa qui me parle depuis tout à l'heure. Tac, 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 je le vois. Et non, c'est retourné justement en Afrique pour les prochains projets. Voilà, avoir mon imaginaire, justement, qui est de plus en plus en train de se décaler, de repartir en Afrique. Bon, qui a toujours été sur les deux continents, un peu comme moi. C'est un peu mon identité, clairement, quoi. Et c'est... Voilà, de prendre de la distance. Je trouve que ça aide aussi le fait d'être à cheval aussi sur deux continents et deux cultures. Ça permet d'avoir la bonne distance. Et je pense qu'en cinéma, la chose la plus difficile, justement, c'est d'avoir la bonne distance pour raconter des histoires. Et je pense que la distance que je peux avoir d'ici en racontant des histoires, des choses qui se passent en Afrique, c'est aussi la bonne... C'est peut-être la bonne distance, en fait, pour pouvoir analyser et ne pas être trop victime de... Du coup, tu restes dans les films. ...de tomber dans des pièges. Voilà, les films, séries aussi. Et puis, inversement, justement, d'Afrique. Oui, justement, animation, voilà. Plein de choses, plein de belles choses. Bien. Donc, on sera ravis d'accueillir encore une fois ton prochain projet. Ce sera avec grand plaisir. C'est un plaisir de discuter avec toi. Merci à vous. Et à tout le monde, nous vous conseillons vivement, non seulement de regarder La Gravité, mais aussi tous les autres films de Cédric. Tous les autres films. Voilà. Et j'espère que La Gravité va sortir ici très vite. Voilà. S'il ne sort pas dans les mois qui suivent, vous pouvez manifester. Vous pouvez aller descendre dans les rues et demander à ce que le film sorte. Voilà. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous. Merci. Merci.